Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment écrire des réactions d'oxydoréduction en milieu acide. Nous allons étudier la méthode. Il va falloir apprendre à suivre crutuleusement. Mais avant de faire ceci, il faut avoir quelques prérequis. Il faut connaître quelques définitions. Oxydant, réducteur, oxydation, réduction, couple oxydant-réducteur. Il faut savoir aussi écrire des réactions d'oxydoréduction dans des cas simples. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à visionner une vidéo faite précédemment. Alors, un oxydant, c'est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Dans les couples, il est noté à gauche du couple. Le réducteur, c'est l'espèce chimique, elle, qui est capable de céder un ou plusieurs électrons dans les couples. Le réducteur est noté à droite. Pour écrire des réactions d'oxydoréduction en milieu acide, la méthode est la même que celle vue précédemment. À savoir, il faut d'abord écrire les deux demi-équations relatives à chaque couple en positionnant l'espèce chimique réactive à gauche, puis combiner ces deux demi-équations après avoir trouvé le coefficient multiplicatif qui permet l'échange parfait d'électrons. Et après, on additionne donc ces deux demi-équations pour aboutir à l'équation d'oxydoréduction finale. La méthode, c'est la même. La différence, c'est l'écriture des demi-équations. Jusque-là, on avait travaillé avec les couples écrits en noir et on voyait assez rapidement en regardant le couple comment se faisait l'échange d'électrons. Par exemple, l'ion nickel, pour aboutir à l'atome de nickel, on voit assez facilement qu'il va devoir capter deux électrons. L'atome d'or, si on veut aboutir à l'ion or, on voit que l'atome va devoir perdre un électron. Donc, en regardant un peu la tête des couples écrits en noir, l'échange d'électrons sautait aux yeux. Donc, là, on va travailler avec les couples écrits en bleu où les échanges d'électrons sont quand même moins flagrants. Par exemple, l'ion permanganate est négatif. C'est un oxydant, donc il est capable de capter des électrons. Donc, cet ion négatif va capter des électrons et va devenir un ion positif. Ça paraît quand même un peu étrange. Ce n'est pas si évident que ça. Par exemple, ici, l'éthanal, c'est une molécule qui est neutre. C'est un oxydant, donc, va capter des électrons et va donner l'éthanol, qui est aussi une molécule neutre. Une molécule va capter des électrons pour donner une autre molécule neutre. Vous voyez, ce n'est pas très évident, cet échange d'électrons. Donc, on a affaire ici à des couples où les échanges d'électrons ne sont pas évidents. Donc, l'écriture des demi-équations sera donc moins évidente que pour les couples écrits en noir. Donc, voilà. La différence entre cette vidéo et celle précédente, c'est qu'on va s'attaquer aux couples ici écrits en bleu où les écritures des demi-équations sont moins faciles, moins évidentes que dans la vidéo précédente. Donc, c'est ça la grosse différence avec la vidéo d'avant. Alors, pour écrire ces demi-équations pas si évidentes que ça, il va falloir suivre les quatre étapes écrites ici. Donc, je ne vous les lis pas tout de suite. On va les apporter directement au travers d'un exemple. Alors, cet exemple, c'est écrire la demi-équation relative aux couples MnO4-Mn2+. Donc, comment l'ion perd manganate peut-il être réduit en ion Mn2+. Donc, on sait qu'il y aura des électrons ici échangés. Mais voilà, comment ça se fait. Alors, pour écrire la demi-équation correctement, il va falloir suivre les quatre étapes d'écrites tout à l'heure. On les passe en revue. Première étape. Il faut d'abord équilibrer tous les éléments autres que oxygène et hydrogène. Est-ce qu'il y en a ? Oui. Il y a le manganèse. Le manganèse est présent une fois à gauche, une fois à droite. Donc, il y a besoin de l'équilibrer. Non, il est déjà équilibré. Mais je prends la peine de vérifier qu'il n'y a rien à faire. Deuxième étape. On me dit, il faut que je m'attaque à l'oxygène, que j'équilibre l'oxygène. Comment ? En faisant intervenir des molécules d'eau. L'oxygène, ici, est présent quatre fois à gauche. Il n'est pas présent à droite. Il faut donc que je le fasse intervenir à droite en y ajoutant des molécules d'eau. Combien de molécules d'eau je dois ajouter pour avoir quatre oxygènes à droite, comme il y a quatre oxygènes à gauche. Il faut faire intervenir quatre molécules d'eau. Troisième étape. Il faut que je regarde les hydrogènes. Les hydrogènes, j'en compte en totalité à gauche, à droite, pardon, huit. À gauche, il n'y en a pas. Il faut donc que je fasse intervenir l'élément hydrogène à gauche et je n'ai le droit de le faire intervenir que sous la forme H+. Donc, je vais ajouter des H+, ici, autant que nécessaire, pour avoir huit fois l'élément hydrogène, comme c'est le cas ici. Donc, il faut faire intervenir huit ions H+. Quand c'est fait, je dois équilibrer les charges en faisant intervenir des électrons. Alors, les électrons, on est souvent un peu embêté, on ne sait pas trop où les mettre. Sachez que les électrons se mettent toujours, toujours, il n'y a pas d'exception, du côté de l'Occident, qui est aussi du côté des H+. Donc, les électrons, il va falloir que les mettent de ce côté-là. Il va falloir que j'ajoute autant d'électrons que nécessaire pour qu'il y ait de ce côté-là autant de charges que de l'autre côté. De l'autre côté, je compte deux charges positives. Là, il n'y a pas de charges. Au total, deux charges positives. Donc, je vais rajouter des électrons pour que de ce côté-là, au total, j'ai aussi deux charges positives. Pour l'instant, j'ai une charge négative et huit charges positives. Donc, huit positifs et une négative, ça me fait sept charges positives. Pour descendre à deux charges positives, comme c'est le cas à droite, il faut que je mette cinq électrons. Donc, voilà, nous avons écrit ici la demi-équation relative au couple MnO4-Mn2+. On voit bien que MnO4- va bien capter des électrons. C'est normal, c'est l'oxydant. Il va bien former Mn2+, mais au cours de cette réaction, il faut qu'il y ait huit ions H+, qui interviennent. Donc, il faut être en milieu acide. Et puis, il va se former aussi quatre molécules d'eau. Donc, pour écrire ce genre d'équation d'oxydoréduction, il faut vraiment scrupuleusement suivre cette méthode-là sans inverser les étapes. On ne va pas faire l'étape 3 avant l'étape 2, par exemple. Si vous suivez scrupuleusement cette méthode, vous irez au bout. Ça demande quand même un petit peu d'entraînement. C'est parfait. Donc, maintenant qu'on a vu comment écrire une demi-équation, nous allons appliquer tout ceci à l'écriture d'une réaction d'oxydoréduction entre l'éthanal et l'ion permanganate. Donc, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, première chose à faire, c'est repérer les réactifs que l'on compte utiliser dans les couples qui nous sont proposés. Donc, je remarque que l'ion permanganate est présent dans le couple ici. L'éthanal, pour l'instant, je le trouve deux fois. Donc, ici, en tant qu'oxydant et ici, en tant que réducteur. Quel est le couple qui va m'intéresser ? Vu que je veux faire une réaction entre l'éthanal et l'ion permanganate et que l'ion permanganate est un oxydant, il va falloir absolument que j'utilise l'éthanal comme réducteur. Donc, c'est bien dans ce couple-là qu'il va m'être utile. Donc, ce couple-là est inutile pour la suite. Je n'en occupe pas. C'est bien l'éthanal sous forme réducteur qui me sera utile. Donc, mes réactifs, c'est donc l'éthanal et l'ion permanganate. Et les produits qui vont se former, ce seront ces deux-là. OK ? Donc, première chose à faire pour écrire une réaction d'oxydoréduction, c'est d'écrire les deux demi-équations qui concernent chaque réactif. Et je n'oublie pas d'écrire mes demi-équations en commençant, en mettant le réactif côté gauche. Donc, première chose, comment MNO4- devient LN2+, première question à se poser. Deuxième question à se poser. Comment CH3-CHO, l'éthanal, devient CH3-CO2H qui est l'acide éthanolique ? Donc, pour ceci, je vais suivre la méthode. Donc, voilà. Donc, là, les deux demi-équations donc à écrire. Je reprends rapidement pour le permanganate. On vient de le voir. Je commence par équilibrer tout ce qui n'est pas oxygène, hydrogène. Donc, le manganèse, j'en compte un à gauche, un à droite. C'est déjà équilibré. Je passe à l'étape 2. Dans l'étape 2, je compte ici 4 oxygènes. Il n'y en a pas ici. Donc, de ce côté-là, il faut faire intervenir l'oxygène et je n'ai le droit de le faire intervenir que sous forme de molécules d'eau. Je mets donc 4 molécules d'eau pour qu'il y ait bien les 4 oxygènes présents, comme c'est le cas, à gauche. Étape 3, je m'occupe des hydrogènes. Pas d'hydrogène à gauche, en revanche, à droite, en totalité, j'en compte 8. Donc, je fais intervenir 8 ions H+, à gauche. Et enfin, je m'occupe des charges. Je sais que les charges s'équilibrent avec les électrons qui doivent être positionnés côté H+, côté oxydant. Donc, ici, j'en mets autant que nécessaire pour avoir à la fin 2 charges positives, comme c'est le cas à droite. Donc, il faut en mettre 5. 5 électrons. Pour la deuxième demi-équation, je vous invite à faire pause, à réfléchir et à reprendre la vidéo. Donc, première étape, je dois équilibrer tous les éléments autres que oxygène et hydrogène. Je compte ici 2 carbones, ici 2 carbones. Donc, j'ai déjà équilibré. Donc, l'étape 1, vous pouvez souvent avoir l'impression que c'est déjà fait, qu'il n'y a rien à faire, mais on sait quand même à la prendre. en compte, le jour où il y aura quand même quelque chose à écrire. Ensuite, étape 2, j'équilibre l'oxygène. Effectivement, je compte 1 oxygène à gauche contre 2 à droite. Il manque des oxygènes à gauche. Il faut donc faire intervenir des oxygènes à gauche en mettant des molécules d'eau. Combien de molécules d'eau je dois faire intervenir ? Une seule. Pourquoi ? En faisant intervenir une seule molécule d'eau, je compte 1 oxygène ici plus celui-ci. Ça me fait bien 2 oxygènes au total comme c'est le cas à droite. Ensuite, étape 3, je fais intervenir les hydrogènes. Alors, les hydrogènes à gauche, pour l'instant, j'en ai 3 plus 1, 4 plus 2, 6. à droite, j'en ai 3 plus 1, 4. Donc, 4 à droite, 6 à gauche, c'est à droite qu'il manque des hydrogènes. Donc, c'est à droite qu'il faut en ajouter et j'ai le droit d'ajouter l'élément hydrogène sous forme d'ion H+. Combien d'ion H+, je dois mettre ? 2 pour avoir les 6 hydrogènes comme c'est le cas à gauche. Ensuite, je passe à l'étape 4, je dois équilibrer les charges. Pour ça, je dois ajouter des électrons. Les électrons se mettent toujours côté oxydant et côté H+. Donc, les électrons, c'est bien à droite qu'il faudra les ajouter. Je dois en ajouter autant que nécessaire pour qu'il y ait à droite autant de charges qu'à gauche. Combien j'ai de charges à gauche ? Il n'y a que des molécules, donc zéro charge. Donc, combien d'électrons je dois mettre pour que la totalité il y ait zéro charge ? Je dois en mettre 2. Donc, maintenant que mes demi-équations sont écrites, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Maintenant, je reprends la méthode vue dans la vidéo précédente. Il va falloir combiner ces deux demi-équations et pour ceci, il faut que l'échange d'électrons se fasse. Pour l'instant, 5 électrons d'utilisés et 2 de produits, ça ne va pas. Donc, combien d'électrons peuvent être échangés ? Je peux faire un échange à 10 électrons à condition toutefois que la première demi-équation ait lieu 2 fois et que la deuxième se fasse 5 fois. Une fois que j'ai trouvé ceci, je vais combiner mes deux demi-équations et en combinant, je trouve que j'aurai donc 5 éthanales qui peuvent réagir avec 2 MNO4-. Il y aura 5 molécules d'eau ici qui vont réagir. 8 H+, 8 fois 2, donc 16 H+, seront nécessaires. Il y aura bien 10 électrons de consommés. Et à droite, je vais produire 5 acides éthanoïques, 2 fois 5, 10 H+, 10 électrons seront formés. J'aurai 2 MNO2+, d'utilisées et puis 2 MNO2+, formées et 8 molécules d'eau formées. Je remarque que cette équation peut être un petit plus simplifiée puisque les H+, les électrons et les molécules d'eau sont présents des deux côtés. Donc, je vais pouvoir simplifier tout ceci. Là, au lieu de mettre 16 H+, et 10 H+, je peux simplifier et il n'y aura que 6 H+, ici. Les électrons se simplifient également et les molécules d'eau peuvent aussi être simplifiées par 5. Donc là, il nous restera 3 molécules d'eau. Donc, cette équation bilan-là peut être simplifiée par, en écrivant, celle-ci. Donc, on peut dire que l'éthanal peut réagir avec l'ion permanganate à condition d'être en milieu acide et sa forme de l'acide éthanoïque, des ions Mn2+, mais aussi des molécules d'eau. Donc, on dit que l'éthanal en présent de l'ion permanganate s'oxyde dans l'acide éthanoïque. Donc, au bilan, pour écrire des réactions en milieu acide, on utilise la méthode générale vue dans les vidéos précédentes, mais une fois que j'ai combiné mes deux demi-équations pour écrire l'équation bilan, je n'oublie pas de simplifier éventuellement les molécules d'eau et H+, qui sont sans doute présents à gauche et à droite. Et pour écrire les demi-équations ici, il faut utiliser la méthode écrite ici. Donc, voilà, la vidéo est terminée pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme et pour que ce qui est compris devienne tan acquis, il faut faire et refaire. A bientôt !